là non je réparais le pc de madame pour qu'au final en fait oblivion ce soit totalement débinde à la manette là mais bon vraiment je ne suis qu'un homme mais en gros je vous explique Elisa a streamé du oblivion depuis chez sa mère avec mon pc portable dont je me sers là donc là j'ai récupéré mon pc portable j'ai branché la xbox dessus pour vous streamer la suite du jeu sauf qu'Elisa du coup a rebranché son pc et a réinstallé oblivion dessus sauf que rien n'est configuré comme ce qu'elle avait commencé à faire en stream et en plus les trucs se débinde et comme le pc n'avait jamais vu oblivion pour de vrai il s'est lancé en 640 480 sauf qu'oblivion faut changer la résolution avant de lancer le jeu bref oh bonjour et bienvenue sur Benzai Live pour la suite du jeu le plus plancton fion de cette année nous avions récupéré tiens prends toi une dive là la dive franchement j'aimerais qu'elle ait un multiplicateur vraiment cinglé quoi mais là c'est vraiment des petites saloperies je vous découpe en rondelles je vous bouffe à l'apéro la boîte de spam la boîte de spam elle est là magnifique ok donc maintenant on a le raccourci depuis Maridia ok en fait c'est surtout la boîte de spam elle va faire mal pendant longtemps mais si il y a steam cloud sur oblivion c'est juste il conserve pas les trucs graphiques et en fait la manette n'est pas du tout configurée pareil genre vraiment il reconnait la manette mais il fait n'importe quoi avec alors qu'on avait tout bien configuré sur le pc portable c'est un peu chiant et là j'ai pas envie de et en fait le jeu est pas du tout pensé pour la manette en fait il faudrait limite qu'on installe un mode spécial qui remet la gestion manette de la version console quoi merci Altel pour ces streams de qualité depuis tant d'années vous savez que ça fait neuf ans qu'on stream et alors je sais pas si vous avez si vous êtes passé sur mon instagram alors deux choses là je teste cette semaine des petits shorts sur youtube, tiktok, instagram en mode un peu c'est pas sorcier qui reprennent vraiment les bases des trivia de jeux vidéo qui commencent tous par tu le savais peut-être pas mais machin bidule sonique est apparu dans rad mobile bref ahhhh je meurs des trucs tout bête vraiment tout bête vraiment la base de la base parce qu'en fait je me rends compte qu'à force de parler qu'aux gens qui savent tout d'avance et de se dire non faut vraiment que je leur apprenne un truc de zinzin dont personne n'a jamais parlé sur le net en fait tu te retrouves avec des des trucs très lacunaires et des grossièretés qui peuvent être répétées donc vraiment je me suis dit de toute façon les hardcore vous regardez Hard Corner mais les shorts pas forcément les gens qui regardent Hard Corner mais si on veut parler un peu plus de monde pourquoi ne pas revenir sur des trucs un peu basiques donc là juste en 60 secondes c'est pas le temps de dire grand chose 60 secondes sur 60 secondes sur youtube et 1 minute 30 sur tiktok donc sur tiktok il y a une trivia en plus en général donc sur la guerre des consoles etc etc attends là je suis où ah non mais là c'est là la suite du biome ok et du coup là on va tester un petit peu le retour pour voir si en fait on en a enregistré plein mais vu qu'on fait un peu de montage dessus putain il est tellement lent le spam oh non mais le spam c'est l'arme la plus elle est plus lente que la noix de coco c'est sur les reels insta c'est combien alors les reels insta c'est comme tiktok c'est jusqu'à 2 minutes augmente les charges d'umami le dé à coudre très bien aussi pour sustain mais du coup on va regarder un petit peu ce que ça donne et donc je ne sais pas si vous avez oh récurage récurage ah putain salopard c'était un mimique tiens bouffe ça bouffe ça espèce d'usurpateur ouais voilà en fait ceux d'asenka ils sont très bien en short mais par contre ouais c'est vraiment c'est du c'est hardcore comme info faut vraiment vraiment être à fond dedans quoi moi je vais prendre le parti de revenir aux bases vraiment de réexpliquer des trucs qui me semblent évidents mais juste de les prendre alors comme d'habitude avec moi de les prendre sur un angle qui est pas souvent celui de tout le monde ou qui est pas souvent qu'en mode genre que même les anciens fassent ah oui putain effectivement genre par exemple le fameux crack de 83 je vais expliquer que c'est pas si grave c'est pas un vrai crack au sens où les gens l'entendent c'est faux de penser que le jeu vidéo a failli s'arrêter en 83 par exemple ça c'est vraiment de la connerie mais c'est quelque chose qui se dit beaucoup et qui se répète beaucoup donc voilà on va débunk des trucs comme ça mais c'est pas ça dont je voulais parler sur donc j'ai flex un petit peu parce que là quelqu'un me parlait des vieux streams si vous regardez mes stories là aujourd'hui j'ai montré en story la version Switch mais comme une boîte Saturne à l'ancienne de Exhumed alias Power Slave qui est aussi sorti en big box chez Limited Run parce qu'en fait j'ai reçu une grosse j'ai reçu un gros arrivage une grosse commande Limited Run que j'avais fait il y a un bail où il y a en gros la big box de Power Slave réédition sur PC une boîte façon Saturne US donc Crystal Case en plastoc en plexiglas pour la version Switch en cartouche que je voulais une version collector de Maniac Mention NES en point and click dans une cartouche mais avec un gros coffret et tout avec des posters enfin c'est vraiment craqué et 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 putain qu'est-ce que j'ai reçu d'autre j'ai reçu une autre big box ah si putain la collector de Shinshan sur Switch aussi qui était regardez cette pile vous avez vu que c'est une Durachel bref du coup de quoi se régaler de quoi régaler la collection alors que Limited Run tout est toujours rupture de stock direct ça prend oh putain alors lui à mon avis il rigole il rigole pas du tout je suis sûr qu'on peut parier les balles comme dans un authentique Sekiro il est vraiment con lui l'étiquette de fruits joli joli c'est vrai que en fait si on voulait farmer on prendrait l'étiquette de fruits parce que c'est un multiplicateur ah voilà on est arrivé là ok d'accord donc maintenant on a elle raccourci si t'as le bon timing c'est bon ça va bien se passer qui me vomit dessus là ah mais il y a un truc coincé dans une merde putain ah oui d'accord il nous a sauté dessus ça c'est une salière oh là là attendez là il se passe des dingueries de ce côté là de l'histoire mais en fait moi ce que je veux c'est ça là je sais pas ce que c'est mais ça a l'air bien merde attends si je te jette un truc à la gueule tu vas te le prendre ou pas un concombre wow plus 3 vite plus 3 rest plus 3 attaques plus 3 messages ok d'accord ah mais c'est la rune de Margit quoi ou la rune de Godric ah mais il prend 5 il prend 6 oh nique ta mère oh non putain ah le piège ah j'ai cru que c'était craqué ah oui les sous-titres sont un peu cachés par l'interface ouais il faudrait que je revérifie ça effectivement je vais demander à Maxime les prochains sous-titres on les fera un peu moins cachés mais attends mais ça va jusqu'où c'est le connerie merde il est là lui putain oh je vais l'enculer oh la la et je suis gunky merde je peux pas sauter je suis tout on peut engluer oh mais il y a il y a le grappin ok les skills magnifique je change pas une équipe qui gagne en fait ça me parait quand même très bizarre cette façon de revenir plus près enfin je me comprends j'ai l'impression en fait que c'est un faux raccourci alors ça qu'est zako est-ce qu'il y a un truc à faire là pour déterrer cette saloperie je ne saurais dire hier qu'au début on a commencé à jouer sans capacité je ne sais même pas comment on aurait survécu à vos souhaits on peut s'acheter un petit niveau ce qui serait pas de pas dégueulasse ah déjà regardez on pourrait remonter à 100% des dégâts d'umami ce serait pas mal parce que on fait vraiment peu de dégâts avec la magie l'avantage c'est que le verre de vodka je peux le faire 4 fois mais là tu vois là putain pour moi il y a un secret mais alors quel est son secret oui c'est déo le sergent drill oui ah c'est totalement Kylid ah qui qui ah 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 bon bah il va bien falloir se mouiller auprès de ces gros lords ces sadomasos on a rentabilisé la vodka je sais pas si vous avez vu comment on a spammé le truc il se bat avec un anti-vol qui a l'air de faire très très mal moi j'aimerais jouer anti-vol vraiment genre en mode ah merde putain mais ouais mais du coup ça marche pas le spam ça fait quoi ah oui ça fait juste c'est juste le launcher mais sauf que ces poissons ces poissons de merde genre vraiment on les dégomme voir que le gros quand même on a sué le carton qui fait une nappe d'encre les mecs ils sont blindés après je n'ai pas envie de parler à cette personne ah voilà ça ça c'est du lourd je vais faire l'inverse tu crois que tu pourrais m'aider ça c'est la situation bénélicate mais je sais pas trop je verrai l'air très solide même avec toi fourchers je n'ai pas sûr de pouvoir le casser c'est bon on se trouve une meilleure ou si tu finis par te muscler un peu n'hésite pas à revenir m'aider et ça sera vraiment reconnaissant elle est compliquée il te donne un truc de magie est-ce qu'il faut que je non est-ce qu'il faut que j'utilise ma truc de crabe merde non la cartouche tu penses tu penses une cartouche une cartouche pourquoi pas on lui trouvera une cartouche ah bah il y en a une là allons d'abord dans ce traquenard worse worse it totalement parce que là oui tu peux pas remonter il faut refaire le tour mais après la valve très puissante hé nique ta mère un peu le jeu est très authentique dans sa démarche alors attention quoi même ça ça l'a pas explosé ouais oh j'ai 10 de force mec mon attaque est à ah putain inactif en absence de coquille merde attendez ah oui parce qu'en fait voilà mon attaque est à 51 non mais faudra peut-être avoir la fourchette level 3 non je crois qu'elle est level 3 donc faudra peut-être avoir la fourchette level 4 oh la la franchement ils abusent par contre ce terrain est vraiment vraiment malfamé ça c'est la boîte de spam ok amuse toi avec le canard grand abruti putain ah c'est si long putain non non pourquoi il s'est retourné oh fake je dis non je dis non merde mais attends j'ai plus le chat dans le j'ai plus le chat pendant que je joue j'ai plus le chat mais giga dure même ah merde putain non non putain et voilà je suis gunqué j'ai plus le chat ok putain le placement des ennemis est affreux à la fortune de croix c'est ouvrier ça fait mal au coeur tout le travail pour qu'il y ait des des fonds marins sans forme bien utilisable comme le fer d'Iron pour les sereines que les portes d'huile on se demanderait presque si tout ça en vaut la peine presque et bien quel bazar ah bon vous trouvez cet endroit appartient à Roland non je ne sais pas à quoi vous vous attendiez ce type est horrible ah non ça me paraît un peu fort tu ne peux pas insulter quelqu'un simplement parce que tu es jaloux de son sens des affaires tu as monté combien de sociétés toi hein mais vous êtes de quel côté je croyais que vous essayez de battre Roland et de trouver le trésor oui c'est vrai Roland est un visionnaire mais il se tient entre mon butin et moi il faut que je garde ça à l'esprit merci de me ramener à l'hérité Krill mais attends mais c'est nul ici c'est dans la rang oh Kajopi et non même caractère Kissou Kissou merci beaucoup mais putain le jeu me bisute à un niveau assez assez malsain c'est bon Petite huître Putain mon dieu toute cette maille qu'on a en vrai Foutez moi le camp bordel je vous fous des coups de canard dans la gueule j'en ai rien à foutre Vous comprenez ça ? Je vous baise Oh putain Mais tiens pour toi ça bordel On avance On avance Toujours plus plaisant que Lords of the Fallen évidemment Oh une morneille Une lampe Pour prendre moins de gunk Et ça a l'air compliqué J'ai l'impression que pour aller là bas il faut utiliser l'espèce de truc qui bouge Tout le temps Très très Nintendo 64 ce niveau C'est le plus important Parce que c'est pour faire évoluer littéralement notre moveset On maroufle ! 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 On mar vapeur des grands méchants poissons ça pour une pince à papier t'es sérieux rentable rentable l'ompe à huile oui 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 oh putain il pleut sur le velux c'est quelque chose que j'avais pas entendu depuis un bail vu que pendant deux semaines on a streamé sur le canapé qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que cette merde un verre des sables chaise houloud ah merde attends il y a le truc là oh putain oh putain de merde mais il pleut de fou vous entendez ou pas on dirait quelqu'un en train de boxer le grenier parce qu'attends on est déjà allé là ah oui on n'était pas c'est ça on n'avait pas fait celui là donc attention mais il a réussi à m'attraper alors que j'avais mon truc oh j'ai utilisé mon ma contre-attaque et en fait il peut quand même me grab avec et faire s'aspect non non stop 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 en fait avant ça ça faisait très mal mais maintenant que maintenant que je fais très très mal tout seul et que les ennemis sont giga tanky je me sens que son but c'est de me faire tomber lui en fait putain ça a failli marcher encore du plomb il a l'air giga blindé en bas là je pense qu'on va pas pouvoir le doser enfin du moins pas naturellement quoi le jeu a son petit rythme ne traverse pas les murs s'il te plaît je suis au plaisir alors si je pense qu'il y a moyen d'avoir un compagnon upgradé le copain il a l'air cool en soi je pense pas que tu puisses combiner le même compagnon mais par contre tu peux avoir le compagnon tout le temps et il peut carry certains trucs mais petit à petit j'ai l'impression qu'il est de moins en moins fiable il peut moins en moins de carry et voilà j'ai lâché la garde trop vite oh il va être où mon respawn parce que là c'est vraiment le village ah c'est radant au milieu on est si loin putain on est si loin de tout mais quand je vous dis que le jeu ne rigole pas c'est vraiment en fait ce que j'ai pas compris c'est que j'étais en train d'arriver par là oui c'est ça c'est qu'on était en train de monter on avait fait le tour alors qu'en fait on pouvait monter là maintenant ce qui serait bien ce serait lui de lui soulever sa grand-mère en fait voilà genre dents de requin dégâts à l'attaque chargée 60% ça veut dire quand même que tu peux faire double dents de requin ah non mais à la deuxième dents de requin plus 1 ah il plus 60% mais elle elle fait 4 ah oui plus 60% et après il me reste qu'un seul slot donc bon en fait c'est pas si bien parce que j'ai pas j'ai pas mon plus 10 total d'attaque en fait non on va rester genre full attaque là full contact mais j'ai deux clous donc je peux avoir plus clou clou plus 4 attaques parce que les autres trucs ils font 1 voilà là je suis à 53 je suis à 366% de dégâts et pourtant on tue pas hein ça ne tue toujours pas évidemment non le crabe allergique à la banane n'a toujours pas tué attend mais je sais pas en fait à quel point c'est rentable de faire un tour de piste donc tu sais quoi on va aller voir ce mec ah il a le même moveset que son pote mais sauf qu'il se bat avec un rouleau de peinture qui fait du guac ok dur dur il est énorme il prend toute la map c'est un peu radant moi je le vois comme ça on fait des dégâts on fait des dégâts il appuie fort bon je sais pas ce qu'il fait là mais bon oh merde putain les soins sont vraiment lents dans ce jeu guacamole patate douce ça existe et à la place des avocats ça doit être bon 2 3 bah 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 2 3 le dernier hop bah mange 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 oh non franchement là le jeu est dégueulasse quoi ah putain il me bon il faut utiliser un poisson qui enlève putain on lui fait si mal pourtant il me roule dessus littéralement la double noix de coco ah bah merde là il se laisse pas prendre mais attends mais attends mais comment tu fais mais c'est quoi ce délire vous avez vu comment il veut rien savoir là il veut rien 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 C'est parti. Merde, merde, merde. Cours, cours, cours. Oui ! Putain ! On n'a pas traîné. Le... Subir des dégâts, restaure de l'umami. Oh, sa mère, la chouin ! Tchou ! Je ne sais pas ce qu'il protégeait ou quoi, mais en tout cas, c'est fait. Bré, bré, hein, merveilleux ! Ah, mais c'est notre chemin. C'est ça, la boîte aux lettres qu'on cherche. Il faut aller partir dans l'autre sens, en fait. Ah, putain, non, mais il y a un checkpoint, là. Magnifique. On m'a dit que ça, ça fait récurage. Mais récurage, qu'est-ce que c'est ? Enculage. Supprime toutes les altérations négatives et restaure quelques PV. Ah, oui, d'accord, trop bien. C'est vraiment, ça t'essuie. Voici le limon. Notre terre sacrée s'est perdue, s'étend quelque part de l'autre côté. Parce qu'un jour, j'ai mis aventurer. Bah, mieux vaut pas trop y penser. Des vieilles chaises, des vieux trucs. Et tout ça avec seulement quatre popos, ouais, exactement. Ça me rappelle les deux semaines sans Elisa, quoi. Toujours avec une boîte de mouchoir à la main. Non, je pense pas que j'arrive à la fin du jeu. Non, 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 je pense qu'on en est loin encore. Bah, pour pleurer, bah oui. C'est bizarre. Rouleau de PQ, direct collé au fion, ouais. Des fois, ce serait pratique, hein. J'aime bien l'idée d'arriver à 140 PV. Ouah, et attends. Genre, ça coûte si cher de level up. Putain, les mecs. Bon, est-ce qu'on s'achète cette fameuse attaque... Mise à mort, là. Pour vraiment finir un arbre. Parce que ça, c'est... Venir à bout d'un ennemi et qu'une attaque au mamie recharge dans nos mamies. Ça, c'est infliger des dégâts à un ennemi pour récupérer les PV de... Ah oui, ça, c'est énervé. Et une fois par repos, votre Kogi se régénère immédiatement après avoir été brisé. Beaucoup trop puissant. Relâchez votre blocage pour refuter... Oh putain ! Ah d'accord, ça, c'est défense naturelle. Tu peux faire des paris à poil. Puis se réveiller lorsque vous ciblez un ennemi à votre harpon pour bondir sur lui à la place. Profitez de votre élan pour lui infliger un puissant coup. Ah oui, d'accord. Ça, c'est vraiment énervé. Et ça, c'est coup de grâce. Ça, c'est vraiment monstrosité. Ça, ça a l'air bien tanky quand même. Ah merde, mais du coup, il m'en manque trois. MDR. Mais bon, le fait de pouvoir récupérer les PV quand tu t'es énervé sur un mec, c'est quand même craqué. Ah, ça répare ta coquille. C'est Bloodborne. Regarde, tu prends dans ta coquille et si tu tapes derrière, ça te remet... Voilà, le sustain, il est énervé. Mais du coup, vous pensez qu'il faut faire tout le tour là par le nord. Il faut partir par là, sachant qu'en fait, moi, je veux aller à cette truc là, en haut. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait moyen d'aller de l'autre côté derrière ce grand tas de merde là. Après, oui, ce décor m'inspire moins que tout ce qu'on a vu jusque là. Comme dans Horizon Tevil, l'usine, c'est de la merde. Regarde, je vais prendre dans la coquille. Bah, ça ne m'a pas fait de dégâts. Lol. Quand ça se fait. Regarde, on a... Putain, oh là là, mais tu revive tes trucs, t'es invincible. Et voilà, les trois qui manquent. On va pouvoir slasher cette... Cette last one. Mais attends, mais toi, t'es un connard. Dégage. Ah putain, ça ne l'avait pas tué. Oh putain, quel jeu de merde. Ah c'est ça, mais il y a tout un level là. Il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Ah non, mais c'est ce que le pendre. Attends, mais ici, putain. Ah il a mangé ma truc. M'attends. Ah non, putain, il faut... Attends, mais comment tu arrives par au-dessus de là ? Je pensais qu'il faut continuer ? Hum. La mouchoir, il avait l'air buggé, il ne prenait aucun dégât. On va continuer vers le nord, mais j'ai pas l'impression que c'est ça l'objectif. Comment on irait derrière sinon ? J'aimerais monter en haut de la boîte aux lettres, mais sauf que le jeu a l'air de m'emmener totalement à l'opposé. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? L'alimentation ? H paragraph 7 Il amore ralent� J'ai le dos un peu riche quand même hein Ah c'est 65 non voilà ça une fois par repos le truc respawn c'est bon incroyable Oh trop bien putain elle revient en plus avec une petite skin ohlala c'est magnifique Tu te rends compte du coup tu as double coquille Surpuissant Proprement surpuissant On a 5000, le prochain level il est à combien ? A 6400 Tu as cru que j'étais tombé mais non je voulais ramasser ça Parce que ça c'est l'usine Je pense que le boss ce sera l'espèce de calamar nul là Enfin qui était assez énervé d'ailleurs Ah oui ok je vois où tu es Ouais donc Neru du coup tu l'as fait ce truc là Et est-ce que il fallait que je monte à la boite aux lettres avant d'activer ce truc ? Ah non peut-être qu'avec l'usine tu vas activer un raccourci C'est parti C'est parti C'est parti Ici c'est parti Ici c'est pour plus tard Parce que là ils m'ont rien expliqué Tu peux rien faire ici pour le moment Ok d'accord Donc il fallait bien que je passe de l'autre côté Pour essayer de récupérer la Le speedrun il doit être incroyable du jeu Franchement les mécaniques sont toutes Toutes assez ouf Je me demande que Des gens qui galèrent vraiment Combien de temps ils prennent parce que le début Est vraiment pas simple Bah non bah de toute façon J'ai besoin de moins de résistance de coquille Vu que je Si je commence à avoir autant de vitalité que de force C'est plus une build force Et pour le coup S'il y a une version switch en cartouche Je serais chaud pour la choper J'ai 4 de résistance Je suis bien avancé dans le jeu Bah là j'ai pas besoin de J'ai pas besoin de beaucoup de résistance Vu que ma coquille Respawn au moins une fois Donc bon ça commence à être tanky quoi Et je pense le cheat C'est de battre le crabe Allergique à la banane dans le désert Et du coup Et du coup en fait C'est marqué que dans le désert Il y a genre 400 xp perdus Donc tu peux après Ton arbre de compétence il est max Mais en plus là Le sustain avec le fait Que ça recharge Ton blindage Mais Saloperie Saloperie Non mais du coup Il y avait un truc pour activer ça Je ne sais où Ou alors monter Putain Ah putain Et je me fais A boire là dessus Non mais du coup mais en plus il y a le ventilo à quoi sert le ventilo c'est quand même pas juste pour aller voir des connards ah mais attends c'est pas le même ventilo celui là ah ok putain je suis bête ah c'est de la sous-eau là ah non on est à sec là je comprends plus je sais plus où on est c'était ça qui m'était passé sous le nez j'avais bugué pour moi c'était le même endroit c'est marrant de pouvoir être à sec ah mais oui du coup tu peux pas nager tu peux pas nager dans l'air j'étais là ça va changer quoi génie génie que tu es et oui du coup tu peux pas faire de si tu peux faire un yardage quand même je crois que c'est trop trop marrant c'est hyper bien pensé tout ça parce que du coup c'est l'inverse de Metroid quoi putain nique ta mère toi mais oui du coup tu peux bananer deux fois mais du coup avec cette skill le mec allergique à la banane tu aurais une banane quand ils te mangent la banane non le jeu est vraiment chef d'oeuvre en plus genre avec ce budget et tout tu pourrais penser que les ennemis se renouvellent pas et tout mais en fait si ah oui je vous confirme ça sent la fin de l'arc banane en fait le fait que tout devienne seconde nature là c'est vraiment craqué quoi franchement je trouve ça hyper bien là j'ai pas remarqué que j'avais 4 ou mamie maintenant donc du coup j'en ai 5 en tout vu que j'en ai un gratos la palourde les dégâts du marteau plus 20% du marteau ok marteau là genre quand j'ai un truc au bout de ma flûte comment tu interchanges ta coquille et ton marteau bah c'est la skill là t'appuies sur bas la question c'est comment tu retournes au truc là putain on les déboîte les gars ça ça a pas mal de pv hop clac on revient là dessus oh putain par contre quand je foire mon timing je foire mon timing ça pardonne pas wow moble non comment ça va putain ce jeu est toujours aussi incroyable on a maintenant du air dash du back dash du dash 2 en 1 toujours aussi dur on a battu des boss on ne se sent plus pisser il y a des scies oh putain oh ça va il prend cher on a décidé de maxer la force on fait désormais 373% de dégâts physiques regardez cette technique je prends une banane je mange la banane que je possède hop et je reprends ma coquille donc quel autre jeu vous pouvez faire ça je vous le demande je sais pas si c'est des pnj si c'est la suite allons taper ce mec là bas ah non mais c'est le raccourci putain j'ai bien fait raccourci par rapport à quand quoi ça fait un moment que j'ai pas vu une petite concle je te suis depuis train avec le fantabop show je comprends pourquoi tu es pas plus populaire car tu as une telle culture du gilet merci patangos je sais pas non plus merci d'être là dites le à vos voisins abonnez vous putain je tombe comme un caca voilà bravo bravo benjamin daniel tu vois les shorts ça va venir ah les soeurs crèvèches alors je t'explique je vais ah c'est juste deux soeurs la plupart des gens ont des goûts de merde peut-être hein mais j'ai des potes qui font du bon taf et ils sont très populaires je garde espoir c'est viched en gros je leur fais grave mal mais regarde hop cette fois j'arrive avec mon bouclier voilà il y en a une en moins on va s'avancer je rappelle que mon dé à coudre peut revive même s'il explose mon dé à coudre il va respawner oui voilà c'est tout en finesse la build force c'est vraiment c'est voilà on arrive avec 53 en force on met 12 coups et voilà le balbule imite le puissant projectile des crevettes pistolet et tire une boule d'umamie infligeant oh le hadouken 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 oh ça utilise qu'un truc en plus c'est magnifique ah mais de toute façon je ne joue que gros marteau quel que soit le soulslike et ça rien devrait plus vous mettre la puce à l'oreille comme quoi c'est un authentique soulslike que le fait qu'on puisse jouer comme on aime sur ce genre de jeu parce que tu peux jouer tu peux jouer rapidité sustain tu peux jouer full pari si ça t'amuse c'est vraiment un vrai truc ah putain et du coup on est là tu peux jouer à Sekiro ou tu peux jouer hit and run blind axe grosse baffe dans ta gueule et ça marche aussi le mode assistant c'est un truc très cool qu'est mode assistance je savais qu'on ouvrirait un truc là merci en tout cas encore à Bob Lennon pour le raid et merci à Seb aussi pour le raid plus tôt ce jeu en vaut tellement le coup un morceau de la carte en plus alors par contre ça n'a pas de sens parce qu'on piffe les cartes et on trouve vraiment les autres bouts on rappelle que c'est une boîte de céréales qui est tombée dans l'océan avec un bout de carte au trésor labyrinthe pour enfants où on piffe comme quoi genre là c'est un peu un bosquet là c'est un peu une boîte aux lettres donc on va en trouver une et il y a vraiment la suite de la carte à cet endroit là alors que tout est random normalement ça m'a un peu sorti du l'or dans les options il y a un truc très cool en assistance avant Lincoln qui a fêté deux ans de bons et loyaux services merci à vous objectif 1000 subs on verra surtout pour le j'ai envie de dire pour le don d'Elden Ring mais le voilà le don d'Elden Ring c'est le meilleur Elden Ring possible je devrais retourner un nouvel carciné et demander à un con de le déchiffrer maintenant que j'y pense est-ce que je suis bien de partager mes infos avec lui tant pis de toute façon je ne saurais pas quoi faire en 860 jusqu'à présent j'ai trouvé un morceau de carte le premier je peux essayer d'être le premier à trouver le trésor j'en suis sûr oh petit bout de chaud il est beaucoup trop précieux pour ce monde il y a un point panorama j'ai peut-être fait le fou j'ai peut-être fait le fou Shadow of the Crabtree c'est terrible parce que pour l'instant enfin franchement dans la boucle de gameplay on est totalement dans ce que j'attends d'un Souls on parie que j'aurai plus de viewers sur Stellar Blade j'ai essayé de faire un pari ça n'a pas marché t'es plutôt crab ou lobster l'étoile de sang d'ailleurs Bob il est encore là dans le stream parce que j'ai découvert un truc très très chelou sur mon abonnement Canal Plus mais c'est peut-être sur France TV ou du moins sur le service de VODM6 il y a 104 épisodes de Ken le survivant mais dont la fin est entièrement redoublée comme sur certains DVD et du coup là j'ai revu la fin de l'arc de Rao le combat Ken contre Rao avec des voix genre et Rao est en mode genre tu as failli briser mon arcane du haut couteau mais par contre c'est quand même les bons noms propres donc il s'appelle quand même Raoul mais c'est retraduit et c'est redoublé parce que la fin fin de Ken 1 n'était pas doublée en français c'est très très chelou à regarder c'est un espèce d'effet Mandela genre tu regardes Ken en VF mais tu sais c'est un peu comme tomber sur Dragon Ball Z Kai mais tu sais pas que c'est Kai et du coup t'entends pas les mêmes répliques et tu fais genre pourquoi Vegeta parle de Super Saiyan et non pas de Saiyan bonjour j'ai 21 000 ah est-ce qu'on va bananer parce que là on tape fort donc genre hook a dû être redoublé les yontans ils ont changé une phrase importante ça ne fait aucun sens ah ouais dans hook on va s'acheter une banane assurance oh Neptune mon garçon tu pus plus qu'un fond de poil on dirait qu'il doit plonger la tête de la première dose d'une poubelle vous n'imaginez même pas le Val des Dibris a été envahi par le Gunk j'espère que j'ai rapporté le bon morceau parce que j'y retournerai plus jamais je vois la situation est déjà critique mais on ne peut pas vous suivre dans la recherche pas lors de le grustacé je donne un coup d'oeil à ce morceau de carte j'espère que j'arrive à le déchipper plus vite que Marlin oh mon port Neptune vous avez la mauvaise vous avez la mauvaise vous avez la mauvaise tu as peut-être entendu parler ou pire tu as peut-être vu dans tes propres yeux d'après les lumeurs un crustacé monstre rôde dans les sables du milieu il aurait un appétit prodigieux je ne s'arrêterai jamais de manger la carte mènera à ce monstre il est tout à fait possible qu'il y ait le prochain morceau de carte pas lourd du crustacé non non j'ai déjà frotté depuis 100 ans je n'ai plus peur de rien je devrais je ne sais pas mon garçon comme je l'ai dit ce ne sont que des hondis je prépare ta coquille mais prépare ta coquille et garde les deux yeux grand ouvert il est toujours audicieux je ne vais pas aller au pire parle de ah putain et du coup tu es obligé d'aller tuer banane donc au final on va aller se le faire même si on a eu une info de chat pour la banane enfin une vraie info de chat pour le coup à quoi sert la vitalité quand tu tabasses tes ennemis en deux coups parce qu'il me tue en deux coups en fait mais attends la banane elle est où où est la banane où est la banane où est la banane la banane où est la banane où est la banane on va se demander à tous les renversements et interruptions des attaques ennemis même si vous ne bougez pas ah putain ça ça a l'air si fort là c'est sûr que je défonce tout même si à mon avis je me fais taper fort enfin je peux mourir très vite mais où est la banane mais non mais pourquoi je peux pas acheter la banane tu penses que tu peux les changer depuis les feux je pensais moi qu'il fallait racheter l'assurance ah non t'as raison tu changes la truc comme ça putain il y a autant de coquilles ah du coup il n'y a rien à racheter magnifique magnifique du coup il faut tout acheter le jeu est beaucoup plus sympa que je pensais 43 000 10 000 ans 10 000 20 000 30 000 de plus doucement quoi genre là j'ai 7 emplacements ah mais par contre tu peux revendre des passagers ça c'est pas mal c'est un étiquette de fruits ça prend 3 du coup je peux en mettre 2 et farmer tous les trucs j'en ai qu'un mais attends la dent de requin plus elle est quand même vraiment abusée subir des dégâts on va arriver aux 30 000 après on aura 8 perks sauf que qu'est ce que je fais ? est-ce que je level up comme un gros porc ou est-ce que je me mets des 30 000 de... je peux passer level 30 quoi je peux passer à 400% d'attaque qu'est-ce que j'en pensais ? sauf que les perks peuvent littéralement changer les levels on va s'acheter une perk ça on va s'acheter d'un slot ouais bien sûr j'imagine on pourrait avoir deux petits poissons je suis où là ? ah oui putain ce truc oh là là oh putain le truc peut vraiment me baiser la stratégie est quand même beaucoup basée sur le fait de jamais me faire toucher et je pourrais mettre deux étiquettes pour farmer deux fois plus vite ils commencent à être dans le gros gros metagame là on peut théorie crafter des crabes et ça c'est quand même ça n'a pas de prix oui moi je suis déjà dans le endgame coco même si ça nous coûte une petite pute 40 000 oh là là mais attends mais combien parce que du coup là on peut mettre du lourd on peut mettre le truc qui donne plus 3 partout qui prend 6 slots bon j'ai que 8 slots quand même donc attends 10 d'attaque et je pourrais même mettre le copain ou le fait de farmer plus vite parce que t'as quand même que 3 slots c'est juste tu peux en mettre des plus vilains ah mais les dégâts du marteau putain on est con on s'est pas mis plus 2 de résistance comme ça après du coup je peux mettre ça parce que ça faut 6 de résistance là j'ai 6 de résistance parce que j'ai plus 2 de résistance c'est ce que je peux dire double étiquette plus dégâts ah mais il faut 9 là du coup mais plus 10 d'attaque pour moi c'est c'est la base ah découverte d'objets plus 20% merci Maurice après la dent de requin fait très mal et on peut se mettre plus 4 d'attaque donc on passe à 52 donc 359 ah c'est moins bien c'est pour faire moins mal c'est nul comment j'étais à 400% ? comment j'étais à 400% tout à l'heure ? ah non je me suis juste pas mis dessus pardon le théorie craft là il commence à être lourd parce que ça prend 6 donc faudrait que j'en ai 9 parce que si je veux ça ça fait quand même un regardez mais ma vie ma barre de vie elle augmente de ouf deux étiquettes plus d'embrequins ouais mais on arrête de faire des dégâts dans ce cas là c'est ça qui est chiant bon dégâts chargés plus 60% c'est quand même sympatoche on peut rajouter un clou je suis vraiment pas convaincu de cette build genre du coup je suis frustré de pas avoir 40 000 dans le truc quoi même si in fine bon alors j'en prends qu'un genre je ferais ça à ça et le poisson ah putain mais non je peux pas faire le poisson en plus putain c'est ça ça nique sa mère mais les attaques renversent plus facilement ou le plus 30% bon alors on se met full ça mais du coup on va vraiment faire moins de dégâts quoi moi je vais pas être heureux les dégâts ils sont vraiment vraiment faiblards j'ai pas envie de faire un tour pour farmer le petit plus 3 de vitalité il fait du bien quand même le temps de farmer les 40k ouais bien sûr bien sûr mais là du coup ils veulent qu'on fasse assurance banane tout l'entre-sable mais vu qu'on a double assurance parce que la coquille se régène et à mon avis il donne un milliard d'xp on va faire double étiquette double étiquette double banane attendez on peut pas quitter la comment je alors ça c'est pour se laver de ses affronts il faut que j'explose ma coquille de toute façon j'ai 470 je sais pas qui qui vend la mèche de la banane c'est le moment qu'à la fin le jeu te dise non il faut affronter tes peurs jeune padawan vous êtes un peu nul quand même mais elle revient en fait c'est beau ça s'appelle comment cet art japonais de réparer les vases avec comme ça une coulure d'or Kintsugi vous êtes chaud le gars mais elle est buggée la boîte à mouchoir elle prend aucun dégât alors qu'elle a que 25 de vous avez vu ou pas vous êtes chaud le gars C'est parti. Ah voilà, et moins de fear. Résistance à la peur, double étiquette. Ouais, des fois, la boîte, ouais, elle prend rien, quoi. On est d'accord. Putain, mais ça m'a fait marrer, en fait, de voir une vidéo de Skillzor en mode le mec, il appelle le crabe et il le fait genre solo, sans carapace. Ici, il a un IOP et il fait que des paris, enfin, c'est abusé, quoi. Bon, là, maintenant, il faut affronter son destin, petit crabe. Bon, là, il faut affronter son. Oh, putain. Ça s'est pas passé comme prévu, je voulais qu'il prenne deux fois. Je voulais qu'il prenne deux fois ma banane. Putain, il est vraiment chaud du cul, hein. Visiblement, les coups de Kamehameha, là, c'est pas son délire. Franchement, il s'en bat les couilles. Regarde, là, je peux plus bouger. Là, je peux pas bouger. J'ai plus de vie, putain. En fait, c'est que je veux qu'il bouffe ma banane et qu'il soit dans un trou. Et là, on pourra presque le tuer. C'est juste compliqué. Ça fait tellement zéro dégâts, le truc. Voilà, mange ma banane. Ah non, ça l'a pas revive. Ça l'a pas revive, la banane. Refais-moi l'attaque banane. Rebanane-moi. Ah, c'est bleu. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ça, c'est pas le même truc. Bon, ben, tant pis. Mais attends, reviens, reviens. Putain. Putain, j'y ai cru. Maintenant, le dé à coudre est pas plus indiqué vu que ça chope, il bouffe la banane et il s'encule 75% de ses PV. Le problème, c'est que j'ai pas d'alternative. En fait, j'ai rien au bout de mon dard. Pour changer quand j'ai plus de banane. Et j'ai pas l'impression qu'il peut se double bananer aussi. Et ça, c'est un petit problème. C'est chiant. Y'a pas une canette, là, ou un truc ? Pour faire un marteau décent. Non, mais là, il m'emmène dans des caves... Des caves trop sombres. Parce qu'en fait, c'est qu'on peut pas jouer, sinon, quoi. Si on le laisse... Si on le laisse régner, on peut pas jouer au truc, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Normalement, son attaque, c'est la première qu'il fait. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Sauf qu'en fait, il la bouffe juste. Et après, j'ai pas de... Tu vois, genre... Et du coup, j'ai rien pour changer. Parce qu'en fait, ça considère pas... Putain ! Non, mais c'est abusé. Non, putain, mais... En fait, il considère pas qu'il a cassé ma... Mais putain, je pars, là ! Putain, mais merde, je l'avais remis sur mon truc. Putain, j'ai paniqué. Ça va, je vous dérange pas trop, les trucs de merde ! Ah, putain, je me gourde boutant. En fait, je me gourde boutant entre le switch et le... Et le soin. Oh, par contre, ça, c'est bien, ça. Oh, par contre, ça, c'est bien, ça. Ah, putain, on a trouvé une autre strat pendant qu'on jouait. Eh ben, quel combat ! Je me sens super motivé, l'Omar, avec peut-être raison. Je devrais retourner voir Cook pour découvrir la prochaine destination. Le gobelet jazzy. Qui donne, vous restez en avant, tous les renversements. Et en plus, il m'a donné 26 000 XP. La base. Je lui donne 520, la pince à cheveux. On va voir les 40 000, relativement rapido. Ah, mais la conserve, elle a trop carré, bien sûr. Genre, en fait, la banane, c'est une chose. Mais alors, en fait, si on avait su qu'il se chibrait sur l'électricité... Là, maintenant, c'est bon, là, j'ai peur de rien. Et du coup, c'est peut-être une injonction à farmer dans le jeu. Parce que là, du coup, il y a beaucoup de choses à explorer. Sans crabolos, là. Mais 91, c'est une blague. On va rentrer. 26 000, on a les deux étiquettes qui boostent, rappel. Je blonque. Ce n'est quand même pas anodin. Je pense qu'on peut arriver relativement vite au... Merci. 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 Merci.